... C'est dans la suite logique du mouvement d'interdiction au président Pierre Mourounzida de Briguet le 3e mandat que l'accord cadre pour la restauration d'un état de droit a fait savoir que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence pour interpréter l'accord d'Aroucha. Reste à savoir si la Cour constitutionnelle peut modifier la donne et permettre au président Pierre Mourounzida de se porter ou être désigné candidat aux élections présidentielles prochaines. En vêtue des articles 225, 228, 229, 115, 157, 160, 161, 188, 233, 234 et 296 de la Constitution, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour analyser la constitutionnalité de l'accord d'Aroucha ou son interprétation. D'après le président de l'accord cadre pour la restauration d'un état de droit, la question du 3e mandat est plus politique et juridique. Le 3e mandat du président Pierre Mourounzida serait donc contré à l'accord d'Aroucha, à la constitution et à la loi électorale. A ceux qui prétendent que les élections 2005 n'engagent pas le peuple burundais, nous disons qu'ils les oublient vite. Au fond, semblant d'ignorer que la constitution de 2005 a été adoptée par référendum et que, de ce fait, le peuple burundais a donné une procédation spéciale aux députés et aux sénateurs d'élite en sérieuse place au président de la République. En tout état de cause, la question n'est pas du tout juridique. Et les politiques, et la politique comme la nature, a horreur du vide. Toujours selon maître Gabriel Sinari Indi, le président Mourounzida pourrait occuper une fonction respectable s'il renonçait à ce 3e mandat. Au cas où il refuserait de se conformer à l'accord d'Aroucha, à la constitution et à la loi électorale, le président Pierre Nkoulounzida se serait confronté comme un poutchiste, un dictateur, un nihiliste et un ennemi de la nation burundaise. Si, au contraire, il renonce à briguer le 3e mandat, il sera automatiquement sénateur à vie, une fonction respectable. L'accord cadre pour la restauration d'un état de droit ajoute que le président devrait renoncer de briguer le 3e mandat, afin d'éviter de précipiter le pays dans le gouffre. Pour l'ambition, il aurait dit une folle ambition, parce que c'est ça.